... Amis de la Résistance, bonsoir. Je viens vous présenter mon dernier livre qui est consacré à mai 68 et la destruction de la France. Il est paru aux éditions des CIM et vous pourrez le trouver à la librairie française, dans les bonnes librairies, mais notamment à la librairie française, 5 rue Auguste-Bartholdi, dans le 15e arrondissement métro du Plex, ou sur internet www.librairie-française.fr. Je pense que réfléchir à mai 68 n'est pas inutile, car on est en train de le constater. On subit les conséquences de mai 68 aujourd'hui. Ce qui se passe de nos jours à Paris est la conséquence de ce qui a été commencé à partir de mai 68. J'ai été un témoin direct de cette révolution, mais je n'y ai pas vraiment participé, car j'ai tout de suite compris quel était son véritable but. Et je peux témoigner de la différence de la France entre ce qu'elle était à l'époque et ce qu'elle est 50 ans plus tard. La France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant 1968. Ça n'est plus le même peuple, ça n'est plus le même mode de vie. Et donc j'appelle à la résistance parce que la France est occupée. En fait, nous subissons une triple occupation. L'occupation par le bas, en fait ce sont des masses étrangères qui nous ont envahis. Et puisqu'il faut dire les choses par leur nom, que leur présence inappropriée nous a ruinés. Il faut être très clair, l'immigration a ruiné la France, car elle a provoqué une explosion du budget social et donc de la dette. Et par France, j'entends les Français qui payent, c'est-à-dire les Français de souche, comme ils disent, et que je préfère nommer les Français de sang. Le sang de nos pères, le sang que nos pères ont versé et dont nous héritons. Les autres sont des Français de papier. Mais avec ou sans papier, ils ne sont pas Français, ils occupent notre pays. Et nous sommes même témoins d'un immense scandale que je ne pouvais pas imaginer il y a 50 ans, c'est que les Français sont désormais des étrangers, c'est eux. Les Français ne sont plus maîtres chez eux, nous ne sommes plus maîtres de notre destin, nous ne sommes plus un peuple libre. Dans ce livre, je porte donc un témoignage de ce qu'a été la France avant l'immigration et de ce qu'elle est devenue après. Le mode de vie a changé, tout est en déliquescence. L'école, l'hôpital, les routes, la société entière. Nous étions une société, une nation libre, riche, et nous sommes devenus un pays du tiers-monde. Et dans un tiers-monde, vous avez une classe hyper-riche et vous n'avez plus de classe intermédiaire. Vous avez à côté de cette classe hyper-riche une classe de plus en plus pauvre. C'est ce que nous vivons. La classe riche, elle l'est jusqu'à l'excès et ce n'est plus un capitalisme national, comme on a connu avec les industriels. C'est un capitalisme apatride et prédateur. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est le mondialisme. Et dans un tiers-monde, les masses sont de plus en plus pauvres et exploitées. C'est pour cela que les immigrés viennent chez nous. Ils fuient le tiers-monde. Le problème, c'est qu'ils importent le tiers-monde chez nous. Ils nous transmettent leur misère et ils nous rendent miséreux. En faisant ce constat, je n'accuse pas les immigrés. J'accuse ceux qui les ont fait venir et ceux qui continuent de les faire venir. J'accuse donc les fausses élites de la République. Et puisque le vice est dans le système lui-même, j'accuse la République. C'est la deuxième occupation, l'occupation illégitime du politique. Les rois, nos rois avaient construit la France et la République l'a vendue. Ce n'est pas une position idéologique, c'est un constat. À cause de la République, les Français sont en train de devenir des esclaves chez eux, des esclaves du mondialisme. J'appelle donc à la résistance contre ceux qui usurpent le politique. Et j'appelle à la libération politique de la France. Parce qu'aujourd'hui, la France est dirigée par l'anti-France, comme aura s'appelé l'anti-France, les fausses élites de la République qui obéissent à des forces occultes qu'il faut aussi dénoncer, appeler par leur nom, la finance apatride et la franc-maçonnerie. Et pour y parvenir, à cette libération, j'appelle à une résistance intellectuelle et spirituelle, c'est-à-dire à une véritable croisade culturelle. Car la pire des occupations que nous subissons, c'est l'occupation des esprits. Et c'est là que Mai 68 intervient. Je n'ai pas dans mon livre raconté les événements ou tous ces faux événements. Je me suis penché sur la philosophie de Mai 68, parce que c'est mon sujet, mais aussi sur son ésotérisme. Car il y a derrière les événements des sous-entendus ésotériques et des sous-entendus religieux. L'histoire n'est pas une suite d'évolution matérielle ou politique. L'histoire est une guerre de religion. Soit on est dans le camp du Christ et de Dieu, soit on est dans le suite de l'adversaire. Et la France a été la fille aînée de l'Église. Elle s'est malheureusement faite la patrie des droits de l'homme et le fer de lance de la révolution. Et la révolution est anti-chrétienne. Et comme tout le monde le sait, la philosophie de Mai 68, c'est le gauchisme. Donc j'ai retracé la jeunesse du gauchisme, car le gauchisme est la quatrième gauche. Et la première gauche est le libéralisme. On l'oublie souvent. La deuxième gauche est le socialisme. La troisième, le communisme. La quatrième, le gauchisme. Et le gauchisme a été conçu comme une roue de secours du communisme pendant la guerre froide. N'oublions pas que Mai 68 se passe encore pendant la guerre froide. Et toutes ces gauches sont réunies dans le mondialisme. Le gauchisme est alter-mondialisme, donc il est aussi mondialiste. Je crois que c'est tout à fait d'actualité, parce que nous avons un chef de l'État qui est un financier, mais qui est de mentalité gauchiste. Donc les deux peuvent très bien se réunir dans l'exploitation des masses, masses métissées, qui seront les esclaves du mondialisme. Les mots ont changé depuis mai 68, mais le principe est le même. C'est le principe révolutionnaire qui veut faire table rase de notre civilisation, l'Occident chrétien, qui est la civilisation qui est née de l'osmose entre le passé païen occidental et la tradition chrétienne. Et à cette fin, car il s'inscrit dans la suite de la révolution, le gauchisme a inventé des idéologies révolutionnaires. révolutionnaires. Alors le pacifisme, qu'on doit d'abord mettre dans le cadre de la guerre froide, parce qu'il s'agissait de désarmer l'Occident à l'époque. Le tiers-mondisme, qu'il s'agissait aussi de provoquer la décolonisation et l'immigration, dont nous le subissons. Autre idéologie perverse inventée, c'est l'écologie. Et l'écologie est une véritable religion de la nature, une religion du cosmos, qui s'oppose à la religion chrétienne, notamment. Et aussi une idéologie qui est particulièrement virulente aujourd'hui, et qui est à mon avis l'idéologie qui sous-tend, et surtout par son ésotérisme, l'actuelle présidence de la République, c'est le féminisme. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas de défendre la femme. Le féminisme vise à la soumettre. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que, comme l'a dit Lénine, qui tient la femme tient la société. Le but du féminisme actuel est de diviser les hommes et les femmes en Occident pour que la société soit brisée. Et là, s'ajoute à la considération philosophique un aspect ésotérique. C'est-à-dire que les initiés ont dénoncé Dieu, le Père, comme étant masculin. Et comme leur guerre religieuse, inavouée souvent, est d'éradiquer de la société, de Dieu le Père, ils ont mis en avant ce que l'on appelle le féminin ésotérique, et qui évidemment n'est pas la femme, mais qui est une... En principe, il doit se conjuguer avec le masculin pour la vie, la vie matérielle, mais aussi évidemment la vie spirituelle. Et ils l'ont opposé à Dieu qui serait masculin. Je dois dire très brièvement que Dieu n'est ni masculin ni féminin, parce qu'il est transcendant, donc il n'a pas de corps. Il est à l'origine de la création dans laquelle il y a le masculin et le féminin, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Et tout ça semble très lointain, mais la croyance hermétique, qui est la croyance, une des croyances des francs-maçons, est la croyance en un Dieu qui serait ce qu'ils appellent un microcosme, un macrocosme, pardon, c'est-à-dire un Dieu nature qui est androgyne. Et l'homme lui-même, l'humanité, serait le microcosme, donc l'homme serait également androgyne. Ne cherchez pas ailleurs l'origine de la théorie du genre que l'on veut aujourd'hui imposer à nos enfants. C'est une théorie qui a des dessous ésotériques. Donc le féminisme, en fait, l'accentuation, cette lutte contre le masculin, implique aussi une lutte contre l'Occident. Et là, j'ai basé une partie de l'étude de la philosophie du gauchisme sur l'étude de la fameuse école de Francfort. Vous savez que c'est une école qui est des années 30. Quand Hitler arrive au pouvoir, des intellectuels juifs se réunissent, car ils se sentent menacés, et ils ont raison, ils se sentent menacés. Mais ils vont faire une analyse historique qui est une fausse analyse historique. Et cette analyse est devenue le pensée correcte d'aujourd'hui. Cette fausse... Alors, il y a deux principaux théoriciens de cette école, qui sont William Reich, qui est l'inventeur de la révolution sexuelle, et qui est d'ailleurs lui-même un fou, un malade sexuel, et Herbert Marcus, qui est un freudomarxiste, c'est-à-dire un disciple à la fois de Freud et de Marx, et qui les réunit, car il veut que la révolution sexuelle participe à la lutte des classes. Il faut donc que le prolétariat n'ait plus non plus de sexe, de façon à ce que tout explose, les sexes, mais aussi les classes. Et cette école, je dis qu'elle a fait une fausse critique historique du national-socialisme, et je vais vous donner très brièvement les deux raisons. C'est qu'elle a accusé l'Occident et le christianisme du national-socialisme. Or, ça n'est pas le cas. D'abord, parce qu'il y a deux formes de nationalisme, et que le nationalisme allemand n'est pas un nationalisme traditionnel. La France a un nationalisme traditionnel, c'est celui qui naît avec Clovis, et non pas avec la révolution. Le nationalisme allemand, sous sa forme moderne, il naît avec ce que l'on appelle la politique des nationalités, qui est une politique révolutionnaire. Et c'est un nationalisme qui est anti-occidental et anti-chrétien. La deuxième fausse analyse de l'école de Francfort, c'est que dans le national-socialisme, il ne faut pas oublier le mot socialisme. Et le mot socialisme est une idéologie d'origine orientale, on peut presque même dire juive, en tout cas cabalistique, puisqu'il y a une nuance à effectuer, et que dans l'histoire, le socialisme a toujours été anti-occidental et anti-chrétien. C'est le cas des cathares jusqu'au socialisme moderne, dont les communistes, mais aussi les nationaux-socialistes. Donc à partir de cette fausse critique, la destruction de notre civilisation a été programmée dans les années 1950, par Marcus, qui était un communiste, mais qui est devenu citoyen américain, car il avait rendu des services dans les services secrets pendant la guerre. Et après 1968, les idéologies marcusiennes ont été imposées en France, et dans le monde entier, mais en France. Et aujourd'hui, le gauchisme est partout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'antrisme. Les gauchistes sont rentrés dans toute la société. Ils dominent le politiquement qu'aurel. Et la destruction de la France, dont nous subissons aujourd'hui les conséquences, n'est donc pas un hasard. Elle a été programmée. Je donne les preuves dans mon livre. Je donne les références de la programmation de notre destruction. Donc si la situation est dramatique, c'est parce que le gauchisme est triomphant dans les médias et dans les partis politiques. Dans mon livre, j'ai donc dénoncé les hommes politiques qui étaient responsables de la destruction de la France, qu'ils soient de droite et de gauche. Et j'ai aussi dénoncé l'empire médiatique. On oublie que les hommes politiques peuvent accéder ou se maintenir au pouvoir parce que les journalistes creusent le lit des élections. Et en dehors des journalistes, qui sont gauchistes presque à 90% dans nos médias actuels, il faut dénoncer l'école, qui est également gauchiste, les syndicats sont gauchistes et maçonniques. Et je dénonce aussi un combat qui est plus pervers car il atteint l'inconscient, souvent et notamment des enfants et même des adultes, c'est la chanson, le cinéma et désormais le sport. Désormais le sport participe au mondialisme, à la publicité du féminisme et au métissage, etc. Donc je dénonce les hommes politiques et tous ceux qui sont coupables de la trahison, parce qu'il s'agit de ça, de la trahison du peuple français, les journalistes, les acteurs, les chanteurs et certains sportifs, et sportifs d'ailleurs. Et je leur dis très clairement, quand la France sera libérée, et un jour la France sera libérée, et pas seulement des masses qui l'occupent, ce jour-là, tout le monde devra rendre des comptes. Ce jour-là, il faudra qu'il y ait une épuration. Ceux qui sont responsables de la destruction de la France devront répondre de leurs actes. Et mon appel à la résistance dépasse le politique pour atteindre aussi le religieux. Car, comme le disait feu, Serge, et irremplaçage Serge de Becketch, il y a aujourd'hui non pas des coll-labos, mais des coll-labos. Donc la France a été la fille aînée de l'Église, elle ne sera jamais islamique, mais l'islam est un instrument qui permet de détruire notre civilisation, notre patrie. Et je dirais à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, je dirais comme le grand Blaise, puisque je suis le petit Pascal, je dirais nous sommes tous embarqués. Nous sommes embarqués, les hommes, les femmes, ensemble, les riches, les pauvres, ensemble, et non pas les uns contre les autres. Et ce qui nous attend, c'est la catastrophe, sauf si nous nous retrouvons entre nous-mêmes. Cessons de nous diviser, car c'est la manœuvre de l'adversaire. Et pour nous réunir, il faut retrouver la mémoire. C'est pour vous y aider que j'ai tracé dans mon livre comment la destruction de la France avait été programmée par mai 68, dans la première partie. J'ai donc retracé la jeunesse du gauchisme et de sa philosophie. J'en ai dénoncé les sous-entendus ésotériques et religieux, les impostures culturelles, toutes ces fausses idéologies qui sont toutes irrationnelles et plus perverses les unes que les autres. Et j'ai attiré l'attention sur l'aspect religieux et comment les idéologies gauchistes doivent nous conduire dans ce que les gauchistes appellent la post-modernité. Car ils se disent post-modernes, non pas qu'ils soient anti-modernes, moi je suis un catholique et anti-moderne, mais ils veulent aller encore plus loin que la révolution moderne. Et c'est le fameux transhumanisme dont le but est l'éradication, l'anti-humanisme, l'éradication de l'humanité, car l'humanité est coupable d'avoir été créée par Dieu. Nous sommes coupables, à leurs yeux, d'être différenciés sexuellement et d'avoir un créateur dont nous voulons respecter la parole et la nature, car l'ordre naturel que nous devons défendre, c'est celui créé par Dieu et non pas la nature déesse de l'écologie. Donc, dans la deuxième partie, j'ai apporté mon témoignage personnel, puisque j'ai vécu ces 50 années, et j'ai montré comment les politiques avaient détruit la France. La France d'abord mentalement, comment la mentalité de nos enfants était détruite par l'école, démographiquement, par les immigrés, qui sont des instruments, je le répète, et non pas des coupables, économiquement, ce qui est lié par les catastrophes des budgets, et avant tout religieuses. Donc, je mets aussi les juifs, les musulmans, les francs-maçons et tous les Français devant leur responsabilité, car nous avons tous une part de responsabilité. Les Français sont responsables de leur vote. Ils ont été trompés par les médias, mais ils sont responsables. Donc, vous devrez dans mon livre qui a élaboré les plans, je ne peux pas donner ici les noms, car la parole n'est plus libre dans notre pays, et comment les idéologies gauchistes se complètent, et pourquoi tout remonte à la guerre qui est faite par les ennemis de Dieu, et principalement par ceux qui ont refusé l'incarnation du Fils. Donc, je vous remercie, et que Dieu vous garde, et que Dieu rende le Christ à la France. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.